qui organise ainsi son sixième congrès national. Votre présence ici nous honore et égare à la marque du soutien dont vous faites preuve à cette haute occasion de l'histoire de notre chère fédération, née en JM 1993 lors d'une assemblée constitutive à l'issue à laquelle certains parmi vous avaient assisté. Je suis surtout heureux de saluer dans cette salle une grande figure du monde du travail guinéen, fondateur numéro un du SLEC, qui en est devenu une véritable icône et dont le cinquième congrès a magnifié les œuvres en le rissant au rang de président hardi du SLEC. Ce grand timonier, je vais nommer le professeur Lui Mbemba Souma. Le SLEC est une organisation nationale qui a fait ses preuves dans le combat de la promotion du secteur éducatif et pour l'amélioration des conditions de vie et le travail du corps enseignant de tous les cycles pédagogiques confondus. Pour rappeler les faits, disons que notre grande et importante fédération est une organisation syndicale de dimension nationale et qui aspire à devenir un véritable pôle d'attraction à travers le monde. Nous noterons de passage que notre force réside dans le fait que nous sommes affiliés depuis longtemps à l'international de l'éducation, IEU, tout comme notre conseil de la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation, la FSPE, avec laquelle nous avons créé l'intersyndicale de l'éducation FSPE SLEC, qui a engagé et gagné beaucoup de congrats au profit de certains travailleurs de l'éducation. Notre mission principale est de fédérer tous les corps confondus de toutes les chaînes de l'éducation, de la formation et de toutes les entités assimilées en République de Guinée. Toutefois, le SLEC n'est pas un jeu d'enfant où n'importe qui, n'importe comment peut s'approprier la paternité de l'organisation sans tenir compte des textes juridiques qui régissent son fonctionnement. Nous pensons donc que, légalement, nous sommes le SLEC et personne d'autre ne peut donner les preuves d'avoir à sa guise les commandes qui font de l'intéressé du justicier autoproclamé incontournable. C'est pourquoi il n'y a pas besoin de montrer ici l'importance et la nécessité de notre monde, pour notre monde, sans bouleverser de prendre son destin en main à travers une plus grande solidarité pour se défendre et défendre les intérêts. Ainsi, à travers cette fédération, nous entendons nous organiser davantage en vue de protéger nos adhérents et leurs familles en leur assurant les meilleures conditions de travail, de santé, de digène et de protection sociale. Pour cela, le SLEC, en tant que syndicat libre et indépendant, souhaitant l'efficacité, c'est bien s'investira pour que notre organisation puisse s'affilier aux plus grandes organisations et une organisation internationale poursuivant les mêmes objectifs que dans le sens de trouver les meilleurs intérêts pour nos adhérents. Aujourd'hui, nous ne pouvons que nous exhorter, que vous exhorter, vous, enseignants, enseignantes et chercheurs de Guinée, de redoubler d'efforts et de courage pour que notre fédération, déjà présente sur le terrain, nous sorte enfin de la misère et de la déchéance et nous sommes loin d'être une fatalité dans ce domaine. Honourables invités, le SLEC est avant tout une alternative pour la survie de ce secteur et surtout un outil de développement de ce secteur névralgique plein d'opportunités. Je ne serai terminé ce discours sans rendre un vibrant hommage à l'USTG, notre puissante centrale syndicale, sortif de fortes épaules de nos grands frères et guide auxquels il n'a jamais manqué de courage et de persévérance. Nous saluons aussi la centrale Sœur de la CNTG dirigée par le Lyon du syndicat guinéen qui forme avec l'USTG l'Intercentrale, une référence syndicale sur le plan africain et international. À travers ce message, nous nous inclinions pieusement sur la mémoire de l'un des premiers fondateurs de l'USTG, le réglé des frères, le docteur Ibrahim Fofala, pour lequel je suis dommage qu'on lui accorde une minute de silence. Merci. Nous prions le puissant créateur de miséricordieux de Dieu accroché de paradigme. Je vous remercie toutes les autorités et tous les frères et amis qui ont pu faire le déplacement pour nous soutenir malgré la chaleur et les autres intempéries. Je vous remercie également la presse. Vive le SLEG. Vive l'intersyndical FSPE SLEG pour que vivent les enseignants et chercheurs guinés. Vive l'union syndicale des travailleurs de Guinée. Vive l'intersyndical FSPE SLEG. Je vous remercie.